hello tout le monde si vous avez regardé ma vidéo précédente vous aurez vu que je suis sapé pareil la même bête tête les mêmes swatchs mais je voulais enchaîner vite fait parce que comme d'habitude j'arrive toujours après les autres en même temps à ma décharge sans vouloir trop en profiter ben il ya eu des ménagements carton bref voilà j'avais envie de vous présenter un bundle bag ouais de chez huda beauty qui est sorti il ya quelques quelques semaines pas loin un petit mois à peu près trois semaines on était on était ici depuis pas très très longtemps et j'ai commandé et cette fois ci j'ai pris le grand format parce qu'il y en a toujours deux j'ai pris le grand je me suis dit tiens on va voir même si j'ai des frais de douane ça vaut beaucoup pas ça vaudra quand même toujours plus les produits que ce que je paierais et le truc c'est que cette fois ci en fait j'ai eu des taxes directement à payer environ 15 euros je crois quelque chose comme ça qui au final revenait à la même somme que les frais d'envoi qui était gratuit parce que j'avais dépassé les 40 ou 45 euros donc au final ça m'a coûté moins cher cette fois ci les taxes etc que pour le premier bundle bag qui était le petit à 40 et quelques je crois quelque chose comme ça donc bref ça se trouve dans une pochette dans laquelle il ya encore du plastique bulle pour protéger je vais poser tout ça j'ai eu j'aime un tout petit peu moins parce que je je ne suis pas fan de ce produit je trouve les couleurs magnifique mais sur les lèvres en tout cas surtout pour moi j'ai vraiment du mal je testerai quand même voilà j'en ferai quelque chose j'ai eu un lip strobe le rizzi voilà je suis quand même enlevé du plastique j'espère que voilà un espèce de doré bronze donc qui sera métallique bon on testera mais voilà j'ai eu aussi une éponge j'ai même pas encore ouverte et je ne sais même pas si vous allez voir parce que noir sur noir je crois qu'on peut plus ou moins voir la forme pointue j'ai eu alors ça malheureusement je vous la faire gagner très certainement parce que j'ai eu j'ai vu qu'il y en avait d'autres j'aurais bien aimé en avoir une autre on peut pas choisir j'ai une palette donc d'highlighter 3d et je vais pas l'ouvrir mais je n'ai pas je la mienne ici voilà d'highlighter 3d donc qui est la même que j'ai reçu dans le premier bundle bag donc je vais vous ouvrir la mienne pour vous montrer et je la ferai gagner voilà ce sont des teintes comme ceci malheureusement je l'ai déjà c'est pas grave on peut pas tout avoir j'ai déjà fait une bonne affaire donc j'ai la crème gelée hydratante de sa gamme wishfull la honey bowl voilà enfin bon le pot on connaît un qui est un 55 grammes voilà donc c'est plutôt pas mal j'ai eu aussi alors ça si je m'abuse beau ma lèvre pailleté sensation douce et légère pour les lèvres fini transparent et lumineux c'est le négligé il s'appelle négligé celui-ci parce que je crois qu'il ya deux trois quatre couleurs bref donc c'est un packaging très 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 sympa j'espère qu'on voit quand même assez bien sur l'éclairage cette fois qui je trouve qu'ils sont bons et qui est extrêmement pailleté à l'extérieur voilà donc je n'ai pas encore testé parce que comme comme je répète à chaque fois en tout cas une fois et demi sur dix quand j'ai des produits comme ça et bien il reste sur le côté le temps que je fasse la vidéo et je ne les teste pas avant j'ai reçu un oh là là un petit truc pour les voitures là les petits comme les petits sapins sapin magique machin les arbres magiques avec huda beauty hashtag huda moji moi je trouve super sympa mais je doute que ça puisse aller dans la voiture avec monsieur mais c'est pas grave on trouvera on trouvera un compromis ensuite j'ai eu alors ça je l'ai déjà mais ça me pose pas de problème parce que bon bah je l'utilise régulièrement c'est le eyeliner double embout crayon et liquide en fait je laisse quand même emballer on sait jamais que je vous fasse gagner aussi donc voilà et l'autre je n'ai pas tout près de moi mais je l'ai déjà eu dans un kit sephora que j'avais commandé pour les yeux justement où il y avait ce produit et ensuite j'ai reçu une magnifique palette la huda beauty la rose gold palette la remasterisée en fait j'avais peur je me dis j'ai pas enfin j'ai pas j'ai deux palettes huda j'ai la nauti et j'ai la ruby que j'ai eu la ruby c'était dans le premier kit je me suis dit ohlala si elle en remègue j'ai celle là parce que j'ai quand même une chance de la recevoir je dis merde je me dis mais si jamais il est à la nauti ce serait bête aussi je dis bon on verra bien et j'ai eu celle ci voilà qui est juste très 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 jolie parce que j'ai vu aussi qu'il y avait celle où il y a cette espèce de teinte verte etc où je voulais présenter dans le hall action je me suis dit je l'ai deux fois celle là je l'ai de la marque action et de la marque w7 certes c'est pas la vraie de vraie mais vu que je l'ai rendue deux fois j'aurais pas forcément voulu l'avoir même de la de la marque donc très jolie et les couleurs ohlala elles sont magnifiques c'est pas forcément des couleurs exceptionnelles mais je les trouve très 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 jolie et tout tout ces irisés là un peu métallique comme ça je crois qu'il ya de quoi faire dans cette palette des choses très très sympa en tout cas donc voilà ce paquet coûtait à peu près 74 euros je crois à peu près oui parce que j'en ai eu pour un oui j'en ai eu pour un peu moins de 90 euros donc avec les taxes etc et ça valait 220 225 euros donc dans tous les cas j'ai fait à peu près 130 euros d'économie sur le prix total si on compte pas les taxes quoi bah voilà les calculs mais dans tous les cas j'ai payé moins de taxes cette fois ci que la fois précédente donc c'est manco par contre il doit si je dois voir une troisième fois cette promo je ne sais pas trop si je vais reprendre ou pas parce que mon but n'est pas de me retrouver avec plein de produits alors bah oui j'en reçois en double ou quoi je vous en fais gagner je reste quand même toujours gagnante par rapport au prix mon but est d'avoir un petit peu plus de produits et de tester la marque c'est vrai que c'est pas facile non plus mais j'aimerais bien avoir des produits teint fond de teint ou quoi mais là alors on pourrait choisir bon on saurait qu'on a un produit teint ou bon c'est peut-être un peu moins surprise mais à la limite c'est pas très très grave je préférerais avoir un seul produit où je sais ce que c'est de toute façon les autres non et pouvoir voilà je perds mes cheveux testés en tout cas j'arrête de parler je me tais ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo donc il y a beaucoup à dire ça m'a manqué bref j'espère que ça vous aura plu si vous l'avez acheté même le petit bah je sais pas dites moi ce que vous avez eu parce que j'ai pas encore été checker en tout cas à l'heure actuelle où je filme je crois que j'ai vu une vidéo ou deux de ce bundle mais pas pour le reste bref je vais aller regarder à tout ça et je vous dis bien entendu à bientôt 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 Sous-titrage FR ?